L'industrie américaine, simple rebond ou renaissance, j'avais mis l'accent sur beaucoup de points. Le constat qui s'impose, c'est que l'industrie américaine a connu une reprise très vigoureuse depuis la fin de la crise, depuis 2009. Il y a de nombreux facteurs qui se conjuguent pour expliquer la reprise américaine. Et là, je pense en particulier à la question du coût du travail et à la question de l'énergie et des gaz de schiste. Vous dites qu'il y a des craintes. Je pense que les Américains n'en ont pas. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. Les Américains voient bien qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément parfaitement, mais ils se disent qu'ils sont sur le bon chemin. Les Etats-Unis détruisent de l'emploi et créent de l'emploi à une vitesse incroyable. Ce pays croit en lui-même. En gros, quatre secteurs représentent 90% du rebond et 90% de la réalité et de la création d'emplois. C'est-à-dire que l'écosystème de ces secteurs est très différent de l'écosystème européen, qui en fait sont très forts dans la propriété intellectuelle. On parlait des Apple ou autres. Le rebond au renaissance, il faut mesurer ce qu'on veut observer. Or, à mon avis, on n'a aujourd'hui aucun moyen de le faire sérieusement. La croissance, l'inflation et la productivité, on ne les connaît pas. Tout le modèle qu'on a vu jusqu'à présent sur le rebond américain est basé sur la consommation. C'est la lenteur avec laquelle l'Europe se structure qui pourrait être mise en cause. Vous pouvez savoir si vous avez un point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada